Est-ce qu'Emmanuel Macron doit intervenir et dire stop maintenant ça suffit ? Est-ce que le président de la République... Vous savez quelle est la difficulté principale ? C'est que dans ces amalgames, il y a l'ambiance immigration et asile, comme si l'ennemi venait aussi de l'extérieur, le musulman en l'occurrence qui est désigné comme suspect. Sauf que c'est Emmanuel Macron qui a remis ce débat sur la table à l'Assemblée Nationale fin septembre. C'est lui qui parle de République de la vigilance. C'est l'affaire de la préfecture de police. Exactement. Donc demander au même Emmanuel Macron, juste lui demander de se taire finalement, ce serait déjà un acte politique suffisamment fort pour éviter de remettre de l'huile sur le feu. Voilà, retrouver de la raison dans tout ça, ça me semble être la meilleure chose à faire. Sur la question des sorties scolaires, moi j'ai juste une chose à dire. S'il y en a qui veulent que les sorties scolaires puissent être sous le coup aussi de la neutralité, et bien qu'ils embauchent des accompagnants qui soient fonctionnaires, qui soient soumis à un devoir de neutralité. Mais en l'occurrence, là il faut remercier toutes ces femmes, tous ces hommes qui accompagnent les gamins, comme ils sont, parce que sans eux il n'y aurait pas de sortie scolaire, c'est ça la réalité.